Nous allons donc écouter Céline Gaillard, qui me semble-t-il a une pratique qui est tout à fait au cœur du projet Recherche-Création, dans la mesure où, tout simplement, elle est à la fois universitaire et réalisatrice. Elle est universitaire parce qu'elle est maître de conférences à l'université de Paris VIII, elle est membre du laboratoire Recherche-Esthétique, Sciences et Technologie du Cinéma et de l'Audiovisuel, et elle est responsable d'un projet de recherche, le cinéma italien muet, à la croisée des arts européens. C'est un cinéma qui a existé entre 1896 et 1930, et elle a, je vous passe, les détails extraordinairement sophistiqués du LABEX auquel elle appartient, et dont le projet est financé dans le cadre de France 2030. Elle est donc réalisatrice. Elle a été assistante d'Agnès Varda, et elle a réalisé des films que je trouve personnellement tout à fait importants, un sur des documentaires, un sur Jean-Luc Godard, le désordre a exposé en 2012. Elle a fait un documentaire sur Edgar Morin, en essayant de retracer, en qu'est-ce que l'itinéraire d'Edgar Morin, à travers sa passion pour le cinéma, et puis elle a co-réalisé récemment un film où intervient Fanny Ardon, qui s'intitule « Italia, le feu, la cendre ». Alors, pour notre objet d'aujourd'hui, elle a dirigé un livre qui s'intitule « Le cinéma muet italien à la croisée des arts », publié aux presses du réel en 2022. Ce texte sur un cinéma qui, en fait, a eu un grand succès, à la fin du 19e et au début du 20e, qui a eu un grand succès, eh bien, elle essaie de montrer pourquoi il a eu ce succès, pourquoi il a disparu, et en quoi, au fait, aujourd'hui, il peut nous intéresser. Donc, c'est, au fond, la restitution de ce qu'elle appelle un continent mystérieux, une Atlantide oubliée, et elle essaie vraiment, moi, j'ai lu le livre, et elle essaie vraiment de montrer à quel point ce cinéma italien muet, oublié, est extrêmement intéressant, généraliste. Évidemment, il nous sort un petit peu du seul terrain sur lequel nous avons discuté aujourd'hui, mais généraliste, avec un projet esthétique extrêmement précis, avec une volonté, au fond, de travailler sur le formel, sur la chorégraphie, sur le croisement des arts. Eh bien, ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant et important. Et, au fond, tout montre, je trouve, personnellement, la nécessité de cette réhabilitation. C'est une chance incroyable d'être ici, et d'avoir, à la fois, la possibilité de vous présenter un corpus de films absolument méconnu, et sous un angle inédit. C'est-à-dire, vraiment, je vais travailler sur la manière dont les franges les plus démunis de la société italienne apparaissent dans les premières images qui ont été tournées, donc, en Italie, entre 1896 et 1930. Et je remercie vraiment Catherine Corte, l'ensemble du comité scientifique. Le cinéma italien, on le sait tous, a été extrêmement préoccupé par des problématiques sociales. C'est ce qui nous saisit dans le néo-oralisme italien, dans les films de De Seta, Visconti, Rossellini, Pasolini, tant d'autres. Mais, cependant, on sait moins que ces questionnements sociaux et la représentation des classes les plus défavorisées sont présentes dès les origines de cette cinématographie. Durant ces premières années, le cinéma n'est que documentaire. Les opérateurs parcourent le territoire avec des films appelés les Dalvero, que l'on pourrait traduire par D'après nature ou Sur le vif. Ce sont des films de courte durée. Ils font découvrir aux Italiens eux-mêmes et au reste du monde les splendeurs d'un pays dont seules les classes privilégiées peuvent s'offrir le grand tour. Apparaît dans ces films un peuple qui vit selon des traditions immémorielles et dans des conditions particulièrement dures. L'intention même, lorsque ces opérateurs filmaient la pauvreté, mérite d'être questionnée et dont je propose aujourd'hui de plonger dans la matière même de ces images pour voir ce qu'elles peuvent encore nous révéler. De ces enfants au bord de la mer, dont on devine la pauvreté, à leurs vêtements poussiéreux, ils sont de conditions modestes mais ils courent pieds nus vers nous et leur déplacement est clairement mis en scène par l'opérateur. Il amène de la vitalité à l'intérieur du paysage, il véhicule l'impression d'un été sans fin, la sensation qu'ils vont courir et que rien ne changera jamais. L'opérateur ici se sert très consciemment de ces visages tannés par le soleil et ces visages même confèrent aux images qu'il fabrique une dimension pittoresque et plus largement à la région qu'il veut célébrer. Ici, très clairement, la pauvreté est utilisée à des fins esthétiques. Dans le second film que nous allons voir, Napoli, qui date de 1910, vous allez voir, lui commence par nous présenter des places, les rues de Naples, dans des plans généraux, montrant une foule plutôt bourgeoise. Et une fois ce cadre posé, l'opérateur se rapproche progressivement pour filmer les gestes et les visages de Napolitains travaillant à des petits métiers de rue, comme là vous pouvez le voir, ces états meurent, ou encore... Juste après, ces hommes assis, pieds nus à même le sol, adressant un sourire à la caméra. Ceux qui sont tombés tout en bas de l'échelle sociale font partie du paysage attendu de la ville. Ils en sont le pittoresque, essentiel à la réussite du sujet. Tout comme ensuite ces enfants qui mangent à pleine main des spaghettis sur un trottoir. Marmailles nombreuses et pâtes, ici, en un seul plan, sont réunis, tous les clichés que l'on peut attendre de la cité parthénopéenne. Assurément, ici, ils sourient parce que, grâce à l'opérateur, ils peuvent manger à en être rassasiés, mais sans doute sourient-ils aussi parce que, soudainement et contre toute attente, eux, les déclassés, sont et deviennent les protagonistes d'un film. Alors, dans le second extrait qu'on va voir, c'est un film, donc c'est Palou di Pantilline, les marées pontins, présente un autre aspect de la pauvreté, cette fois rattaché au monde rural. Que cherche, ici, a montré le réalisateur anonyme de ce film, de 1909 ? Alors, loin d'être une destination touristique de rêve, les marées pontins, situées près de Rome, étaient une zone marécageuse et considérées déjà dans l'Antiquité comme inhospitaliaires du fait de la malaria qui décimait ses habitants. Et très clairement, il est possible que l'opérateur de ce film veuille témoigner d'une survivance anachronique, dans une Italie, en pleine mutation. Tout se passe comme si le cinéma enregistrait les derniers instants d'un mode de vie agraire voué à disparaître. Ici, il arrache à l'oubli ce quotidien ancestral, un sujet particulièrement vendeur à l'étranger, puisqu'il faut savoir que la seule copie qu'il reste de ce film, la seule qui a survécu, se trouve à Londres, au BFI. On peut voir, de film en film, que le regard posé sur ces paysages et ces êtres n'est donc pas si innocent. La misère intéresse l'industrie du cinéma, elle fait vendre. Dans les premiers exemples que nous venons de voir, toute confrontation sociale entre les sous-prolétaires et la bourgeoisie est laissée de côté. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, dans de Naples au Vésuve, le rapport de domination est presque caricatural. Comme vous le voyez, des malheureux villageois transportent sur des chaises à porteurs des bourgeois désireux de faire l'ascension de l'Etna sans trop d'efforts. Ensuite, dans Excursions dans les Abruz, en 1910 encore, ils tirent sur des pentes rocailleuses des touristes fortunés assis sur des luges. Alors, l'opérateur porte-t-il un regard critique sur une société des loisirs naissantes et les injustices qu'elle produit ? C'est fort peu probable. Il est bien plus crédible que la scène, lui semble pittoresque et somme toute fort acceptable. Ce type de film est presque promotionnel d'une région. Il se compose d'ailleurs de beaux paysages, de cités riantes, de ruines sublimes. Incontestablement, l'industrie touristique et l'industrie du cinéma, toutes deux naissantes, se nourrissent l'une l'autre. Il n'en reste pas moins qu'on peut se demander comment le public populaire recevait, lui, de telles images. Alors, d'autres d'Alvero, eux, sont centrés sur la description d'un métier, qu'il soit artisanal, résolument moderne ou pris dans une tension entre modernité et tradition, comme c'est le cas ici pour l'industrie de l'argile en Sicile. Donc, au début du film, vous allez voir, le jeu subtil du contre-jour transforme en ombre les silhouettes des mineurs qui extraient de l'argile. Ces êtres fantomatiques, comme des damnés, sont condamnés à pousser éternellement ces petits wagons. En quelques images, à la fois belles et inquiétantes, on devine la dureté de leurs conditions de travail. Mais là encore, le film est trompeur, puisque de l'industrie, il n'en sera presque pas question. C'est comme si toute cette misère servait in fine qu'à produire du beau. Dans cette production documentaire, une des réalités sociales les plus marquantes à mes yeux est celle aussi qui montre le travail des enfants, souvent très jeunes. Donc, ce qu'on voit quand on est immergé dans ces images, c'est que le documentaire des premiers temps en Italie n'opère pas au sens où nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa capacité à dénoncer, voire même à démonter les mécanismes qui œuvrent à créer de la pauvreté. La vulnérabilité humaine, l'exploitation, y sont décrites comme faisant partie à part entière du paysage italien. Elles sont non seulement une des composantes, mais même une part romantique de son identité. Toujours souriant, capable de produire de l'artisanat avec rien, ces plus démunis n'ont rien de menaçant, rien de revendicatif, ils n'affichent aucun désespoir, voire même, on pourrait dire que ces images enjoignent au plus nécessiteux de ne pas se révolter, de considérer comme très acceptables leurs conditions. Après tout, ne sont-ils pas essentiels à ce beau pays qu'est l'Italie ? Alors, dans la toute jeune République, avec sa royauté et son aristocratie, il est évident qu'on n'imagine pas un seul instant que dès le début des années 1920, ce peuple pourra chercher dans le fascisme des alternatives absolument mortifères à cette misère. Nous allons voir à présent comment les fictions, elles, en employant des clichés tout autres, utilisent elles aussi la pauvreté à des fins de séduction. Alors, les toutes premières fictions tournées en Italie, à partir de 1905, puisque c'est à peu près dix ans après la naissance du cinéma qu'on voit arriver la première fiction, elles laissent d'abord hors champ la misère sociale que traverse le pays, pour se consacrer principalement à des reconstitutions historiques et à des comédies. Il faut attendre l'éclosion du mélodrame, et donc à peu près le début des années 10, et donc ensuite l'entrée en guerre, l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale, pour voir arriver des thèmes sociaux et pour les voir apparaître réellement à l'écran. Dans la droite ligne du décadentisme de Danunzio, le mélodrame bourgeois invente l'érotisme cinématographique. Il met principalement en scène les rituels mondains, la grande bourgeoisie, l'aristocratie. Le faste et la richesse sont au centre des récits, mais très souvent contrebalancés par le spectre de la déchéance qui attend héros et héroïnes au moindre faux pas. Et ce sont majoritairement les femmes qui sont les plus touchées, sombrant dans la pauvreté, les baffons ou la prostitution. La Memoria dell'altro, ce film, donc en souvenir de l'autre, qui date de 1913, met en scène ce schéma de chute sociale. Ici, la plus célèbre actrice de théâtre de l'époque, Lida Borrelli, y incarne une grande aviatrice qui, par amour fou pour un homme, renonce à sa profession, quitte l'Italie, va vivre à Paris avec lui et tombe dans la misère. Dans cet extrait, pour payer les médicaments de l'homme qu'elle aime, la jeune femme se rend dans une taverne malfamée fréquentée par des apaches parisiens, en espérant y trouver du secours. Sa déchéance sociale atteint son point culminant lorsqu'elle entreprend une danse apache pour eux, cette sorte de valse chaloupée, sensuelle, outrageuse, qui fonctionne ici clairement comme métaphore de la prostitution. Vous allez le voir, sa chute sur le sol incarne sa dégringolade sociale. Le personnage est désormais tout aussi déclassé, voire encore plus que ces malfrats qui applaudissent. Le fait que la scène se passe dans les bas-fonds parisiens est une façon de rendre romantique, exotique, sulfureuse la pauvreté, sans avoir à montrer au même moment la réalité de la misère qui gangrène la société italienne. L'univers des apaches parisiens, source de tous les fantasmes, permet de jouer des désirs et des peurs de transgression du public bourgeois que l'on s'efforçait alors d'attirer dans les cinémas. Et ici, clairement, la misère sociale devient le prétexte à une érotisation du corps féminin. Dans les trames de ces films, la misère sociale est aussi utilisée à des fins émotionnelles. Mais on voit bien, en fait, quand on accumule ces films, que les cinéastes l'exploitent avec une visée moralisatrice. Voilà ce qui vous attend si vous vous écartez du droit chemin. La misère, la pauvreté, la mort semble vouloir dire ces films aux femmes lorsque leur désir d'émancipation porte atteinte aux lois du mariage et de la maternité dans cette Italie de l'entre-deux-guerres marquée par une politique paternaliste. Ensuite, alors, lorsque la misère sociale touche les personnages masculins, c'est sur un mode bien différent. Dans Les Migrantes, Les Migrants de 1915, l'acteur Hermetto Zaccone, qui était un véritable monstre sacré du théâtre italien de l'époque, interprète un père de famille déjà âgé qui émigre en Amérique pour fuir la pauvreté. Sur place, il trouve du travail comme ouvrier, mais la réalité qui l'attend est encore plus dure qu'en Italie. Ses patrons l'exploitent. Les gros chantiers sont dangereux, inadaptés pour un homme déjà vieillissant. Alors, je traduis le carton. Toutes les portes se ferment face à la misère et à la contestation. À la suite d'un accident de travail, il est injustement licencié. Et là, dans cet extrait, on le voit se débattre dans un bureau avec ses employeurs malhonnêtes auprès desquels il demande de l'aide. Les Migrantes brossent un portrait bien noir de l'immigration qui n'apporte au personnage plus de pauvreté encore. Et ce film est particulièrement intéressant dans la cinématographie de ses débuts du cinéma italien parce qu'il ne subsiste à ce jour aucun document filmé au début du siècle de ces hommes et de ces femmes réduits à l'exode. On voit aussi qu'une dimension idéologique imprègne la représentation de la misère à la fois dans la fiction et les documentaires. Il faut donner une image valorisante du pays donc en l'occurrence de l'Italie et ce qui reste hors champ hors cadre c'est ce dont on a honte et les départs en bateau vers l'Amérique en font partie. Alors peu à peu ces fictions prennent enfin en charge un fond social et nous assistons à l'éclosion de films dont les héros sont les figures du peuple et bien avant l'avènement du néo-réalisme italien c'était à une cinéaste Elvira Notary que l'on doit ses films avec ses problématiques sociales elle fabrique ses films en puisant à même le réel elle plonge dès les années 20 ses acteurs dans les rues grouillantes de Naples au coeur d'événements collectifs qui rassemblent les habitants ici dans l'extric que vous allez voir qui est issu de son film La Petite datant de 1922 et qui est précédé de l'intertitre que je traduis La Table des Pauvres on voit bien ce mélange entre fiction et documentaire là ici il s'agit d'une table qui est dressée pour les plus malheureux à l'occasion d'une procession festive dans Naples et le montage que propose ici la cinéaste Elvira Notary laisse supposer une critique sociale puisqu'il souligne le fossé qui sépare les deux classes sociales qui coexistent sans se mélanger et comme pour accentuer ce fossé elle utilise deux dispositifs cinématographiques différents le documentaire pour filmer le peuple et les miséreux à tabler et ensuite la fiction pour filmer les personnages plus aisés qui depuis leur balcon se regardent les plus pauvres en se moquant le fascisme va s'emparer de ces questions sociales mais sur un tout autre versant faisant de la disparition de la pauvreté l'un de ses chevaux de bataille de sa propagande comme on peut le voir dans cette dernière extrait une actualité filmée de l'Instituto Luce en 1124 alors c'est l'assainissement des marées pontins qui annonce les grands chantiers fascistes qui veulent faire table rase de l'ancien monde alors on découvre ces ouvriers agricoles qui vident allègrement les meubles de leurs antiques maisons et puis ici ces joyeux fonctionnaires qui viennent y mettre le feu avec ce carton le feu purificateur efface chaque vestige d'un passé de misère le fascisme faisant ici disparaître une culture millénaire sur l'autel d'un progrès qui ne débouchera que sur la seconde guerre mondiale je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 ... 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